Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous passe la recette des samsas tunisiennes. Ce sont des petites briques farcies aux amandes, frites dans l'huile et enrobées de sirop fait maison. Puis j'ai parsemé sur certaines samsas de graines de sésame dorée, d'amandes et pistaches concassées. Je vous mets la liste des ingrédients pour le sirop fait maison, que vous pouvez très bien remplacer par du miel ou du sirop de glucose. Dans une casserole, versez le sucre en poudre. Versez l'eau tiède à hauteur du sucre, portez à ébullition. Une fois que le sirop atteint les 90 degrés, ajoutez la fleur d'oranger et le jus de citron. Puis laissez cuire jusqu'à que le sirop atteigne les 105 degrés. Dès qu'il atteint les 105 degrés, éteignez le feu et laissez refroidir. Dans un saladier, versez la poudre d'amandes. Versez le sucre glace. Les deux sachets de sucre vanillé. L'eau de fleur d'oranger. Puis enfin, le beurre fondu. Ajoutez l'eau de fleur d'oranger doucement tout en mélangeant jusqu'à obtenir une boule de pâte non collante. Il faut que vous puissiez former des boules. Préparez vos feuilles de briques. Mettez les feuilles de briques l'une sur l'autre. A l'aide d'un couteau, coupez-les en deux. Prenez une demi-feuille de briques, pliez-la en deux. Formez une boule de 20 grammes. Puis posez la boule de pâte d'amandes dans un coin. Et pliez la feuille de briques comme vous voyez sur la vidéo. Une fois que vos samsas sont prêts, mettez-les dans un sac de congélation. Pour pas que la feuille de briques ne sèche, préparez tous vos samsas à l'avance avant de les faire cuire. Plongez vos samsas dans un bain d'huile chaude à feu moyen en les retournant de temps en temps jusqu'à que la surface devienne dorée. Vous pouvez très bien les faire cuire au four. Sauf qu'il faut les badigeonner sur les deux côtés avec du beurre fondu ou de l'huile de tournesol. Et enfourner à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. Une fois nos samsas cuits, que ce soit dans l'huile chaude ou au four, mettez-les dans le sirop tiède. Puis égouttez-les à l'aide d'un passoire. Merci. 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 Je vous retrouvez à très vite dans une prochaine vidéo. vidéo.